Pour la petite anecdote, en plus, on se connaît de nos études à Mathias, donc ça fait bizarre de se retrouver quelques années après, sur les mêmes combats politiques. C'est toujours un peu intimidant pour moi, quelle que soit la taille de la salle, d'avoir à m'exprimer devant des personnes qui sont venues pour nous écouter. J'avais plutôt l'habitude d'aller taper à la porte des parlementaires, des ministères pour leur dire « écoutez, des solutions pour lutter contre l'évasion fiscale, on en a, on les connaît, qu'est-ce que vous attendez pour les mettre en place ? » Et donc finalement, je suis passée du rôle de vigie citoyenne au rôle de politique en se disant « pourquoi je ne serais pas celle qui, à la place d'aller toquer et d'essayer d'influencer les parlementaires, celle qui appuierait sur le bouton et qui ferait directement les propositions ». Donc je suis assez émue de me retrouver maintenant dans cette situation-là, mais je crois que cette démarche fait du sens, et c'est peut-être là-dessus pour faire le lien avec ce que tu disais, que je voulais commencer. C'est qu'aujourd'hui, je crois qu'on fait face à deux crises majeures. C'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que pour les deux crises, on connaît les solutions. Quelles sont-elles ces deux crises ? La première crise, c'est celle des inégalités sociales. C'est celle de l'écart de richesse entre les plus riches d'un côté et les plus pauvres de l'autre. C'est celle de la difficulté à boucler les fins de mois. C'est ça aussi qui s'exprime dans les rues depuis plus de 17 semaines. Ce sont des personnes qui disent « voilà, moi, avec soit mon RSA ou mon salaire, je galère ». Et quand je vois à la télé ou quand je vois autour de moi qu'il y a des gens extrêmement riches et qu'on ne leur demande pas de contribuer à la même hauteur que moi, je suis révoltée. Et ça, cette crise et cette inégalité sociale, il y a finalement une soif de justice et de dignité qui s'exprime. J'ai vu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, il est passé ici, le film de François Ruffin. Il est passé ? Oui. Donc, vous l'avez peut-être vu alors. Et ce que je trouve, pour ceux qui l'ont vu, ce que je trouve super dans son film, c'est qu'il montre à quel point des personnes qui se sont senties humiliées, méprisées pendant toutes ces années, et c'est ces personnes-là qu'on voit aussi sur les ronds-points, ils se disent « ben voilà, on a le droit d'exister et on a le droit aussi de s'exprimer et on a le droit d'avoir une conscience politique ». La politique n'est pas réservée qu'à ces professionnels. La politique n'est pas réservée qu'à ces gens en costard-cravate qui nous parlent à la télé dans un charabia que personne ne comprend et qui prétend de mener une politique en faveur du plus grand nombre alors qu'on sait très bien qu'ils servent une minorité. C'est exactement la politique qu'a menée Emmanuel Macron. C'est celle d'une injustice fiscale. Quand je travaillais à Oxfam, on avait écrit un rapport l'an dernier. Alors, je ne dis pas qu'on était visionnaire et qu'on avait prévu le mouvement des Gilets jaunes. Mais on avait écrit que la réforme fiscale d'Emmanuel Macron était la plus injuste de la Vème République. Aucun gouvernement, même à droite, n'avait osé tout juste arriver au pouvoir à supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Aucun gouvernement n'avait osé en même temps augmenter les crédits d'impôt, faire un autre cadeau fiscal avec la flat tax, c'est-à-dire la baisse de l'impôt sur le capital. Ils ont baissé en même temps l'impôt sur les sociétés. Tout ça en même temps, en une fois. Il n'y a pas de pire réforme fiscale. Et donc cette crise-là, la crise des inégalités, je pense que c'est une crise de l'injustice fiscale aussi. Ça, c'est la première crise. Et puis la deuxième crise, c'est une crise écologique. J'ai 29 ans, donc j'ai un peu moins de 30 ans, comme l'a dit Mathias. Et depuis que je suis née, on m'a dit, on m'a répété, le changement climatique est imminent. On le sait. On le sait qu'on va vers peut-être la sixième extinction de masse. On le sait qu'au rythme où on va, on va largement dépasser l'objectif fixé par l'accord de Paris et qu'on est sur une trajectoire à plus de 3 degrés. Je l'ai appris à l'école. On me l'a répété. Les associations se sont mobilisées. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce que fait le gouvernement. On continue à saisir l'écologie comme un totem. Vous savez ce petit truc-là, on a le drapeau, le drapeau de l'écologie en haut. Et puis on fait tout l'inverse en pratique. Ils ont même osé, je ne sais pas si vous avez vu, il y a deux ministres qui ont même osé venir dans la manifestation hier à Paris, à savoir Gabriel Attal et Brune Poirson. Salut les lycéens, nous aussi on trouve que le changement climatique c'est super mal. Ah oui ? Et vous avez fait quoi depuis que vous êtes au gouvernement ? Est-ce que vous avez investi massivant dans les énergies renouvelables ? Non. Ils ne respectent même pas les objectifs à minima de la Commission européenne qui est de 20% d'énergie renouvelable. Ils sont à 16%. Qu'ont-ils le fait depuis qu'ils sont au pouvoir ? Plus d'austérité ? Plus de libre-échange ? Ah oui, ça pour signer des traités de libre-échange avec des pays de l'autre bout de la planète, ils sont très forts. Mais rien, rien pour prendre à bras-le-corps le problème. Voilà les deux crises que l'on a face à nous. Une crise écologique, une crise des inégalités. Et on est le 16 mars. Et le 16 mars, c'est pas une date choisie au hasard. Aujourd'hui, il y a eu une belle manifestation. Et je pense une belle démonstration de force que ces deux crises sont en fait les deux faces d'une même pièce. Une même pièce, quel que soit le sens dans lequel vous tournez cette pièce, les deux seront toujours liées. Elles sont toujours liées parce que, qu'on le veuille ou non, et quoi qu'ils en disent, les plus riches, aujourd'hui, sont responsables de la plus grande part des émissions de gaz à effet de serre. Les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Les grandes entreprises, les 100 plus grandes entreprises, sont elles aussi responsables d'une grande majorité des émissions de gaz à effet de serre. Donc, concrètement, si l'on veut s'attaquer à la crise écologique, il faut s'attaquer aux écarts de richesse. Et là aussi, on voit que ce qui s'est exprimé dans la rue aujourd'hui, c'était clairement ce message-là. C'est dire que, et contrairement à ce qu'a pu dire le gouvernement, on les a entendus dire, oui, les gilets jaunes, ils sont anti-écolo, ils n'en ont rien à faire de l'écologie, etc. Alors que non, ce que pointaient les gilets jaunes, c'était très clairement qu'il y a une petite minorité de la population à qui on ne demande pas de payer, et qui sont en plus responsables d'une grande majorité de la pollution. Donc, ce qu'on a entendu dans la rue, moi j'étais à la manifestation à Paris, alors je suis sûre, vous avez tous entendu parler, Paris est à feu et à sang, c'était tellement la guerre nucléaire que je n'ai eu aucun souci à arriver ici, je n'ai eu aucun souci à me déplacer dans la manifestation. Et c'était une manifestation, honnêtement, qui fait chaud au cœur, parce que vous aviez à la fois des revendications sociales et des revendications écologiques, parce que les deux sont intimement liées. Quoi qu'on en pense, l'écologie n'est pas compatible avec l'économie de marché. Je sais que certains pensent que les deux sont compatibles, mais on a vu le résultat. On a laissé au marché le pouvoir de gérer l'écologie ces 20 ou 30 dernières années. On a vu le résultat, c'est la trajectoire vers plus de 3 degrés de réchauffement climatique. Et donc, si l'on veut répondre à cette double crise des inégalités et la crise écologique, il faut un changement de système. Ça ne servira à rien d'essayer de mettre des petits pansements ci et là, si on ne s'attaque pas au cœur du problème. Et s'il vous fallait d'autres raisons de vous déplacer le 26 mai et d'aller voter, c'est aussi pour passer ce message très fort, que l'écologie ne peut être que populaire, ne peut se faire qu'avec les classes populaires. Et au vu de la mobilisation aujourd'hui dans les rues, je crois qu'on a fait la plus grande démonstration. Il y avait dans les rues beaucoup plus de personnes aujourd'hui que le nombre de personnes qui ont participé au grand débat. Je crois qu'aujourd'hui, la forme de manifestation et de participation dans la vie politique, on la voit davantage dans les rues que dans ce grand débat. Je pense qu'Emmanuel Macron devrait se poser des questions au lendemain de la clôture de cette première période de grand débat. Et donc, comment on répond à cette double crise ? Et comment on le fait demain en tant que parlementaire européen pour répondre à cette double crise ? Je vais vous donner plusieurs axes de réflexion et des axes sur lesquels nous, nous allons nous battre. La première question, et c'est un peu le nerf de la guerre, et ça tombe bien, moi j'aime beaucoup ça, c'est l'argent. Alors j'adore les questions d'argent, et pour la petite anecdote, quand j'étais étudiante, je détestais ça. J'étais une espèce de humaniste utopiste, voilà, j'ai fait des droits de l'homme, je voulais sauver le monde, avant de comprendre qu'en fait le nerf de la guerre c'était l'argent. L'argent pour redistribuer les richesses, l'argent pour financer les services publics, l'argent pour financer la transition écologique. Et oui, financer la transition écologique, on va pas se mentir, ça coûte de l'argent. Mais ça tombe bien, cet argent, on l'a. On l'a de plusieurs manières possibles. On l'a si on veut taxer davantage les plus riches, alors ça tombe mal, le gouvernement a fait tout l'inverse, mais on peut, les 3 milliards d'impôts de solidarité sur la fortune, on pourrait financer un certain nombre de projets d'énergie renouvelable, que ce soit d'éoliennes, de barrages ou autres. Ça c'est une première piste de financement. La deuxième piste de financement, Mathias en a parlé, c'est un peu mon dada, c'est l'évasion fiscale. Là aussi c'est beaucoup de chiffres, mais l'argent, on le sait où il se trouve, il se trouve aussi dans les paradis fiscaux. Et là-dessus, qu'a fait l'Union Européenne ? Alors on se souvient tous des scandales d'évasion fiscale, les Panama Papers, les Paradise Papers, les LuxLeaks, bref, la liste est longue et elle n'a pas fini de s'allonger. Et à chaque fois, moi quand je travaillais pour Oxfam, à chaque fois j'avais des journalistes qui venaient me voir, à chaque scandale d'évasion fiscale, ils venaient me voir quasiment horrifié, genre, ah mais il y a encore un gros scandale d'évasion fiscale qui touche des grosses entreprises, et avec la plus grande surprise, moi je leur disais, mais attendez là, on met juste au jour, c'est la face émergée de l'iceberg. En dessous, oui, l'ensemble des grandes entreprises multinationales pratiquent l'évasion fiscale, parce qu'on sait très bien que c'est possible, c'est extrêmement facile pour une grande entreprise de déplacer artificiellement ses profits vers des paradis fiscaux. Et dans le même temps, on va demander aux plus pauvres, à nous tous, nous tous, je suis sûre, aucun dans cette salle n'a un compte au Bahamas, à Jersey, à Guernosé ou en Suisse. J'imagine que vous aimeriez bien, mais on sait très bien qu'aucun particulier ne va le faire. On sait très bien que pour les grandes entreprises multinationales, la librairie du coin n'a pas une filiale au Luxembourg, le bar du coin n'a pas une filiale en Irlande, et pourtant, ils sont en concurrence avec des entreprises comme Starbucks ou comme Amazon, des entreprises qui, elles, ont des filiales dans les paradis fiscaux. Et qu'a fait l'Union Européenne pour répondre à ce problème ? Ils se sont dit, ah non, c'est très grave, nous, on a essayé de faire du plaidoyer, j'insiste, on ne faisait pas du lobby, on faisait du plaidoyer en tant qu'ONG, ce n'est pas du tout la même chose, on le faisait en toute transparence et pour l'intérêt général. Donc on allait les voir, on leur dit, bon voilà, c'est le pays, on les connaît, le Luxembourg, l'Irlande, ils sont encore de l'Union Européenne, il faut agir, il faut y mettre un terme à leur pratique, parce que la conséquence, c'est sinon on fait payer à tout le monde. Eh bien, l'Union Européenne, dans un grand courage caractéristique de cette institution, aussi d'un certain Pierre Moscovici, qui d'ailleurs, soit dit au passant, devait être, initialement, il était question qu'il soit tête de liste pour le Parti Socialiste, donc voilà, le Parti Socialiste qui maintenant essaie de se racheter une nouvelle virginité, mais bon, on se souvient quand même de tout ce qu'ils ont fait ces dernières années. Bref, je mets ça de côté, je mets ça de côté, mais du coup, sur les paradis fiscaux, l'Union Européenne a fait une magnifique liste de paradis fiscaux, qu'elle a mis à jour, je vous en parle, parce qu'elle a mis à jour cette semaine. Vous en avez peut-être entendu parler. Et cette semaine, ils nous ont ajouté des grands paradis fiscaux qui sont au cœur de la finance mondiale, l'île d'Aroba. Je suis sûre que vous connaissez beaucoup de scandales d'évasion fiscale qui impliquent ce pays. Et puis, ça, c'est la liste noire de paradis fiscaux. Et puis, sur la liste grise, alors c'est ceux qu'on regarde, vous êtes sous surveillance, mais on ne vous condamne pas. Une liste qui est déjà très faible parce qu'il n'y a aucune condamnation. Ils ont enlevé des pays comme Hong Kong, comme Jersey, comme Guernesey, comme l'île de Mans. Bref, des paradis fiscaux notoires, les vrais paradis fiscaux. Exit, même plus sur la liste grise. Le résultat, c'est qu'aucun paradis fiscal notoire ne se trouve sur la liste européenne de paradis fiscaux. Quand je travaillais à Oxfam, on a fait une liste de paradis fiscaux. À peu près 35 pays, donc des pays européens, le Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas, Jersey, Guernesey, etc. Aucun de ces pays ne se retrouve sur cette liste. Comment veulent-ils être crédibles dans ces conditions pour lutter contre l'évasion fiscale ? Eh bien nous, nous nous engageons non seulement à en faire une priorité, mais à se battre partout où cela est possible. Parce que là aussi, sur les questions d'évasion fiscale, on connaît les solutions, on connaît les responsables. Il suffit juste d'avoir de la volonté politique pour s'attaquer à eux. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle quand on connaît les solutions. Maintenant, encore faut-il avoir les bons acteurs politiques aux bons endroits. L'autre chose qu'ils nous disent au niveau européen, notamment pour ne pas investir dans la transition écologique, c'est qu'on n'a pas les moyens à cause de l'austérité. Vous savez cette fameuse règle des 3% de déficit qui nous empêche de dépasser une certaine limite pour pouvoir investir. Cette règle des 3% de déficit, elle a été inventée sur un coin de table dans les années 80, ne correspond à aucune réalité économique. D'ailleurs, on est suffisamment bête en Europe pour être les seuls pays à appliquer cette règle. Eh bien, cette règle, c'est la mère de toutes les batailles pour l'Union européenne. Dès que vous dépassez cette règle, vous avez toute une armée derrière vous. En revanche, quand vous ne respectez pas les règles environnementales comme c'est le cas pour la France, alors là, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, personne ne vient vous embêter. Et c'est d'ailleurs pour ça que 4 ONG ont déposé, vous avez sûrement entendu l'affaire du siècle, un recours juridique, c'est précisément parce qu'ils ne respectent pas les normes européennes. On sent bien qu'il y a un deux poids, deux mesures. Et donc, moi, je vais avoir envie de leur dire, et je pense que c'est une phrase et un argument à marteler, c'est qu'on peut vivre dans un pays avec 3% de déficit, mais on ne pourra pas vivre dans un pays avec 3 degrés de réchauffement climatique. Et ça, il faudra leur dire à chaque fois qu'ils voudront nous imposer cette règle. Ensuite, ils nous disent qu'il faut laisser le marché décider, le marché va tout régler. Vous savez, le libre-échange, tant qu'il n'y en a pas encore plus, on va en faire encore davantage. Et laisser le libre-échange régler le problème, on voit déjà d'où ça vient. Il y a un certain nombre d'acteurs derrière pour essayer de l'influencer. Il en a parlé, Mathias, des fameux lobbies. C'est ceux qui sont un petit peu discrets, mais ils sont très nombreux. Moi, je les connais bien, parce que je les ai vus à la fois à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Honnêtement, c'est David contre Goliath. Quand on arrive, quand on est une ONG avec nos petits moyens et nos petits bras, il se trouve qu'en plus que les miens, ils ne sont pas très grands. Quand on arrive au Parlement européen et qu'on essaie d'influencer des directives européennes, on les voit, les armées de lobbyistes, tous ceux-là, tous ceux qui essaient d'influencer les décisions politiques. Et d'ailleurs, un certain Emmanuel Macron qui se veut le chantre de la lutte contre les lobbies également. Eh bien, le parti européen avec lequel il veut faire alliance, où se trouve déjà un euro-député, Jean Arthuis, ce parti européen, il s'appelle ALDE, c'est un groupe, c'est les libéraux européens. Eh bien, le monde a révélé cette semaine qu'ils sont financés par des grands lobbies. Les grands lobbies comme Bayer, Monsanto, les mêmes lobbies qui font la loi européenne et qui autorisent le glyphosate pendant quelques années encore. Alors, quand Emmanuel Macron nous dit qu'il veut une Europe qui protège, mais qui l'Europe d'Emmanuel Macron protège-t-elle ? Est-ce qu'elle protège la santé quand ils autorisent le glyphosate pendant encore quelques années ? Est-ce que l'Europe de Macron protège le climat quand ils signent la tour de bras des accords de libre-échange qui organisent le grand déménagement du monde ? Est-ce que l'Europe de Macron protège les services publics quand ils libéralisent et mettent en concurrence nos services publics avec les conséquences que l'on connaît sur la fermeture des petites lignes et des petites gares ? En réalité, l'Europe d'Emmanuel Macron, on sait qui elle protège. Elle protège les lobbies, elle protège les pollueurs, elle protège les paradis fiscaux. Oui, l'Europe protège, mais elle protège ceux-là même. Alors que la vision que nous avons pour l'Europe n'est absolument pas de protéger une certaine oligarchie caste de petits privilégiés qui discutent entre eux d'un certain nombre de règles européennes. Et donc, il faudra aussi dénoncer la duplicité d'Emmanuel Macron qui nous répète à longueur de journée et qui a répété 30 fois dans sa lettre l'Europe qui protège. Oui, Emmanuel Macron, votre Europe, elle protège. Mais elle protège les lobbies, les pollueurs et les grandes entreprises multinationales. Un dernier mot sur les traités de libre-échange, sur la question du marché. Les traités de libre-échange, ça peut paraître éloigné de nous, on ne comprend pas trop ce que c'est. En vrai, je vais vous dire, en plus, il est négocié en toute opacité, donc ça n'aide pas. Donc en général, on découvre les textes au dernier moment, les parlements nationaux ne sont même pas consultés, elle est belle la démocratie. Et ces traités de libre-échange, derrière leur côté technique, Jephthah, Taftah, Seta, bon, toutes ces lettres, ce sont des traités qui ont été signés avec un certain nombre de pays. Le Japon, le Canada, demain avec la Nouvelle-Zélande, celui avec les Etats-Unis qui est en train de revenir sur la table. Et qu'est-ce que disent ces traités ? C'est concrètement que le marché économique favorise, en abaissant les barrières douanières, favorise des produits qui viennent de l'autre bout de la planète. Concrètement, le matin, quand vous prenez votre lait, les accords de libre-échange vont faire en sorte de faciliter la venue du lait de Nouvelle-Zélande à un prix défiant toute concurrence. Et donc pour les classes populaires, on peut comprendre qu'ils vont chercher le lait qui coûte le moins cher. Et donc ce que fait le marché économique, et c'est la signature de ces traités de libre-échange, c'est faire venir de l'autre bout de la planète des produits qui sont disponibles et fabriqués ici en France et en Europe. Du lait, il y en a qui est produit ici dans la CERTE. Quel sens économique ? Quel sens écologique ? Y a-t-il à avoir du lait qui vient de l'autre bout de la planète quand on sait qu'il y en a qui est produit ici ? Ça n'a aucun sens. Et c'est ça aussi l'Europe qu'il nous propose en choisissant et en favorisant à tout prix des accords de libre-échange, là où l'Europe qui protège, protège de nouveau les grandes entreprises multinationales et en plus celles qui viennent de l'autre bout de la planète. Ensuite, pour finir sur ces questions écologiques à mi-chemin entre écologie et sociale. Emmanuel Macron nous a dit qu'il fallait se responsabiliser sur les questions écologiques. Il nous a dit que chacun, à son petit niveau, devait être responsable sur ces actions. Ah oui, surtout quand vous brossez les dents, laissez pas trop couper l'eau, pensez bien à éteindre la lumière en sortant. Ah oui, c'est sûr, on va régler la question écologique de cette manière. Comme si nous tous, avec nos petits bras dans cette salle, on allait arrêter l'austérité, arrêter le libre-échange et puis surtout, on vous a pas prévenu, mais à la fin de la réunion publique, on allait construire avec nos petits bras des éoliennes. Bah oui, parce qu'ils ont pas les moyens, eux, d'investir dans les éoliennes. Et donc, la politique d'Emmanuel Macron qui vise à responsabiliser individuellement, le résultat, c'est que c'est à nous, avec nos petits bras, d'aller construire des éoliennes. Mais de qui se moque-t-on ? Si l'on veut véritablement prendre à bras-le-corps la question écologique, oui, il faut sanctionner des personnes. Mais il faut pas sanctionner vous tous, qui prenez la voiture pour aller au travail parce que vous avez aucune alternative de transport. Il faut sanctionner les véritables pollueurs. Il faut sanctionner les grandes entreprises multinationales, celles qui sont responsables de la plus grande part de la pollution. Il faut sanctionner aussi et taxer le kérosène des bateaux de croisière, des avions. Ce sont eux qui sont responsables de la plus grande part de la pollution et croire que l'on fera changer les comportements avec une taxe carbone, croire que c'est en taxant les classes les plus fragiles, déjà les plus fragilisées, j'ai envie de dire, que nous allons régler le problème, c'est avoir un déni de réalité totale. Et donc, je pense que ce que nous apprend aussi cette mobilisation, c'est qu'au final, la fin du mois, les difficultés à finir les fins de mois, et la fin du monde ont les mêmes responsables. Et ce sera pour nous, et c'est déjà, le même combat. Et c'est ce combat-là que nous avons mené ces derniers mois, et que nous mènerons demain au Parlement européen, et que nos députés aussi à l'Assemblée nationale ne cessent de mener. Je ne veux pas être trop longue pour vous laisser la parole, parce que je voulais vraiment insister, profiter de cette journée du 16 mars, pour parler de cette notion de l'écologie populaire, et faire vraiment le croisement entre les questions sociales et les questions écologiques, vous dire aussi que, vraiment, les solutions, on les connaît, elles sont portées par le monde associatif depuis des années, et ce qu'il manque, c'est de la volonté politique, et ce qui explique aussi mon engagement pour ces élections européennes. Et donc, il faudra offrir un débouché politique à ces revendications, c'est ce que nous tenterons de faire demain au Parlement européen, pour aussi traduire un certain nombre, comme l'a très bien dit Mathias, puisque l'Union européenne s'occupe de nous dans notre quotidien, nous, on va aussi s'en occuper, aussi bien sur les questions sociales, avec le statut des travailleurs détachés, donc on a une super spécialiste qui sera élue aussi au Parlement européen sur les questions du travail détaché, là aussi Emmanuel Macron, dans sa fameuse LAT, il nous a parlé d'Europe qui protège, il nous a dit, à même travail, même salaire. Ah bon ? Alors moi j'ai envie de lui dire, est-ce qu'il connaît le statut du travailleur détaché ? Certes, il a été réformé, mais quand un travailleur travaille en France, pour le même travail, il n'aura pas forcément la même protection sociale, parce que certains employeurs pourront payer les cotisations sociales dans les pays d'origine. Concrètement, c'est ça qui crée de la compétition fiscale, qui crée du dumping social. Et donc cette Europe de la coopération, qu'on nous a vendue, moi aussi, depuis que je suis petite, on parle de l'Europe de la coopération, mais en fait, l'Europe de nos rêves, elle est morte, et elle est morte sur l'autel de l'Europe de la compétition. On est passé de l'Europe de la coopération à l'Europe de la compétition, et sur les questions sociales, je pense que c'est absolument caractéristique de la problématique. Et donc, pour construire l'alternative, nous ce que nous vous proposons pour cette élection du 26 mai prochain, c'est d'envoyer au Parlement européen des parlementaires de combat. Mathias, on a parlé, ce qu'on entend par parlementaires de combat, c'est déjà d'avoir des hommes et des femmes qui ont fait leur preuve sur le terrain. Alors oui, on n'est peut-être pas les meilleurs orateurs du monde, c'est vrai, on n'a pas fait de politique depuis 20 ans ou 30 ans, c'est vrai aussi, mais nous sommes des citoyens, des citoyens engagés, qui par nos engagements passés, vous pouvez vous assurer qu'on ne vacillera pas. Quand on a Anne-Sophie Pelletier, sur notre liste dont Mathias a parlé, et Anne-Sophie Pelletier, c'est la troisième femme sur la liste. Elle est aide-soignante en EHPAD. Elle a mené plus de 100 jours de grève pour dénoncer les conditions de soins de nos personnes aînées et de nos personnes âgées. On connaît tous des personnes qui sont dans des EHPAD. On sait tous que ça coûte une fortune. On sait tous qu'ils sont maltraités. Et pourquoi ? Parce qu'on abandonne ces EHPAD au secteur privé. À quand un service public de soins aux personnes âgées ? Eh bien, Anne-Sophie Pelletier, elle le défendra corps et âme au Parlement européen. Donc, nous, ce que nous voulons... Je pense que l'exemple d'Anne-Sophie Pelletier a essayé de parler du type de personnes que l'on veut envoyer au Parlement européen qui sont des acteurs associatifs ou des militants qui ont fait leur preuve sur le terrain. Mais aussi, au Parlement européen, vous pouvez avoir l'assurance qu'on se battra sur chaque virgule, chaque point, chaque ligne de l'ensemble des dispositions qui seront négociées. Et que, oui, un grand nombre de règles européennes importent dans notre vie. Mathias l'a très bien décrit. Du matin où on se lève, au soir où on se couche, on est régulé par l'Union européenne. Et parfois, certains combats se jouent à tout petit peu de choses. Je vais vous prendre un seul exemple. La directive sur la libéralisation du rail s'appelle le quatrième paquet ferroviaire. Bon, on s'en fout du nom en détail. Cette directive, elle a donné suite parce qu'en plus, elle a été appliquée avec un certain zèle par Emmanuel Macron. Elle a donné une de ses conséquences. C'est vraiment la dernière vague de fermeture, de petites gares, de petites lignes de train. Cette directive, elle s'est jouée au Parlement européen à 24 voix près. 24 députés près. C'est rien à l'échelle des plus de 700 députés que compte le Parlement européen. Alors, s'il vous fallait un autre argument pour aller voter le 26 mai, pour appeler tout le monde à aller voter, pour envoyer le plus de députés possible de la France insoumise au Parlement européen, vous pouvez savoir, et vous aurez l'assurance, que nous, nous nous battrons pour des services publics de qualité. Et que parfois, certaines de ces règles-là se jouent à un tout petit peu de choses, un tout petit nombre de députés. Et que parfois, c'est le député ou les quelques députés qui pourront faire pencher la balance du côté de la défense des services publics contre la libéralisation et la mise en concurrence que veut l'Union européenne. Et puis, nos parlementaires de combat, c'est une transparence par seuil de 25%. Combien gagnent les 25% les plus pauvres de l'entreprise, les 25%, etc. Et il y a un pays pas tout à fait à l'avant-garde de la révolution communiste-socialiste, tout ce qu'ils veulent qu'ils appliquent, c'est le Royaume-Uni de Theresa May. Donc, a priori, c'est pas les plus progressistes de la Terre, et ils l'appliquent déjà. Et même ça, même ça, le gouvernement n'en a pas voulu. Et nos députés se sont battus toute la nuit pour essayer de faire adopter ces amendements. Je pense qu'ils sont la meilleure preuve qu'un député de la France insoumise est un député qui est constructif, qui fait des propositions et qui essaie de traduire politiquement les aspirations populaires qui s'expriment dans la rue. Parce que la question des écarts de salaire n'est pas une question nouvelle en France, mais une question qu'on a aussi beaucoup entendu ces dernières semaines et ces derniers mois dans le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, nous, nous voulons être des parlementaires de combat à l'image des députés de l'Assemblée nationale. Et en créant un groupe au Parlement européen, nous allons construire aussi cette force d'alternative, un groupe Assemblée nationale, un groupe au Parlement européen, qui sera à même de travailler et de préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est aussi construire une alternative avec nos alliés en Europe. Nous faisons partie d'une alliance qui s'appelle Maintenant le Peuple, avec le bloco au Portugal, avec Podemos en Espagne notamment, et avec nos alliés partout en Europe. Nous allons porter cette vision d'une Europe populaire, écologique, solidaire, d'une Europe qui assume de rompre avec un certain nombre de règles qui n'ont aucun sens, qui ne sont même pas démocratiques, puisqu'elles ont été, quand des peuples ont été consultés, ils les ont refusées. Et donc, nous allons assumer de rentrer en conflit avec un certain nombre de ces règles et préparer l'alternative aussi. C'est la construire avec nos alliés de Maintenant le Peuple au Parlement européen et c'est la construire collectivement avec nos députés à l'Assemblée nationale. Je pense que ça donnera une nouvelle force pour, je l'espère, à l'avenir, pouvoir enfin construire l'alternative ici, en France et sortir de ces règles, de ces politiques menées à l'heure actuelle par Emmanuel Macron et dont plus personne ne veut de politiques anti-écologiques et anti-sociales qui, je pense, continueront à mobiliser dans les prochaines semaines dans les rues et j'espère dans les juindes le 26 mai. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada